La façade semble épargnée, mais la moitié de la toiture a été brûlée. C'est à l'intérieur que les dégâts sont plus manifestes. 15 classes de l'école Jean Jaurès sont parties en fumée dans la nuit du 13 au 14 juillet. Le maire ne peut que constater les dégâts pour l'instant. Malheureusement, reconstruire ça en moins de deux mois dans une période d'été, c'est infaisable. Donc on va avoir deux chantiers à mener. Un premier chantier, c'est de savoir comment nous allons accueillir environ 200 élèves dès début septembre. Et puis après, il y aura tout le constat avec les assurances, la reconstruction de cette école, parce que bien évidemment, nous allons reconstruire cette école. Cette personne vivait dans l'immeuble où l'incendie s'est déclaré, avant qu'il ne se propage à l'école. Parmi eux, un footballeur. Il a porté secours à ses voisins avant l'arrivée des pompiers. Les deux personnes l'ont sauté par la fenêtre, il les a réceptionnés dans les bras, occasionnant quelques blessures légères. La dame a le talon cassé et est immobilisé pour six semaines avec un plat. Et l'homme a eu des contusions sur le corps, bien évidemment, et au niveau du genou. Romain Devacy, sa femme et ses deux enfants de 7 et 4 ans se sont retrouvés piégés. Ils ont eux aussi été aidés par leurs voisins héroïques. Il a rosé juste au-dessus de nous parce que la charpente, tout était en train de cramer. Et du coup, il a essayé de nous aider. Et puis après, on a fini par descendre avec l'échelle et puis ça l'a fait. Mais bon, on a eu très très peur quand même parce que forcément, avec toute l'immeuble qui s'embrasait, ça devenait urgent. Le parquet a ouvert une enquête. Mercredi, ce sont les habitants qui se mobiliseront pour sauver ce qu'il reste du matériel de l'école. La prochaine rentrée scolaire se fera au centre de loisirs ou dans l'ancien collège de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !